Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler enfin de la 95ème cérémonie des Oscars, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Oscar 2023 ! Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi, aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur la 95ème cérémonie des Oscars, ça s'est passé le 12 mars 2023 au théâtre Dolby de Los Angeles, et voilà, comme je le disais à la fin de ma vidéo sur The Whale, j'étais beaucoup plus hypé par les Oscars cette année que les Césars, donc il n'y a pas eu de vidéo César, vous avez vu une petite sélection des films présentés bien entendu tout au long de l'année, mais il n'y a pas eu évidemment de vidéo à proprement parler, j'étais assez déçu du palmarès, de la sélection, c'était assez laborieux, comme je le disais, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur The Whale, j'étais content évidemment pour La Nuit du 12 de Dominique Molle, j'étais évidemment content pour L'Innocent aussi de Louis Garrel qui était quand même assez intéressant, et évidemment Virginie Fira qui n'avait toujours pas son César, et j'ai oublié de dire la dernière fois justement que, et bien Asbestas aussi, vraiment c'était mérité un meilleur film étranger, bien entendu, mais voilà, ça ne fait pas tout, et c'est vrai que c'était assez décevant, j'étais beaucoup plus emballé cette année par les Oscars. Alors, avant le palmarès, maintenant que je connais les résultats, va y avoir un petit coup de gueule, j'annonce d'emblée, mais ce n'est pas grave, on va commencer par les petites statistiques déjà, alors là j'ai halluciné, parce que je tiens à vous préciser quand même que j'ai rattrapé, bien entendu, les films que je n'avais pas vus, alors ce n'est pas exhaustif, mais on va dire qu'on est quand même à 90% du palmarès qui a été vu, grosso modo, 85-90%, donc j'ai quand même, voilà, j'ai un véritable avis quand même sur les films, alors déjà, même certains, si je ne les ai pas vus, bien entendu, j'ai quand même entendu dire certaines choses sur le film, ou au moins, j'ai au moins vu la bande-annonce, ou je sais de quoi ça parle, ou je sais, voilà, donc ça m'aide quand même un petit peu à voir s'il y a des grosses escroqueries, même sur des films que je n'ai pas vus, mais voilà, donc j'ai rattrapé récemment Everything, Everywhere, All At Once, voilà, alors c'était avant le palmarès, avant de connaître un peu, justement, eh bien, les résultats, donc c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant, j'y reviendrai, donc 11 nominations, donc pour Everything, Everywhere, All At Once, des Daniels, ensuite, nous avons 9 nominations pour les Bunchies d'Inécherine, et à l'Ouest, rien de nouveau, que j'ai rattrapé également, les Bunchies d'Inécherine, dont vous pouvez retrouver la vidéo, bien entendu, sur ma chaîne, donc 9 nominations, je trouve ça, voilà, là, on parle des nominations, pas des récompenses, mais voilà, donc, ils ont été, voilà, donc sélectionnés dans de multiples catégories, et c'est tout à fait mérité, je pense, Elvis, 8, pareil, nomination, The Fabelman, c'est quand même 7, alors, ouais, c'est déjà pas mal, parce que là, on parle encore une fois des sélections, donc voilà, c'est aussi mérité, 6 pour tard, avec 4 blanchettes que je n'ai toujours pas vues, c'est un scandale, il paraît que c'est formidable, donc ça aussi, il faut que je le rattrape, vous voyez, Top Gun Maverick 6 aussi, bon, j'en ai, enfin, c'est pas un film que j'attends véritablement aux Oscars, Top Gun, voilà, je pense que c'est un bon film de divertissement, mais on verra comment ça se passe sur le palmarès par la suite, nous avons ensuite Black Panther Wakanda Forever, donc ça, c'est 5 nominations, 4 nominations pour Avatar La Voix de l'eau, bon, quand même, j'imagine qu'il y a des prix techniques, on va y revenir, 3 nominations pour The Whale, The Batman, Babylone et Sans Filtre, voilà, donc quand même, c'était bien de les ajouter, évidemment, Sans Filtre et Babylone, ouais, j'en attends beaucoup, alors on va voir les résultats, justement, The Whale, alors The Whale, ouais, c'est pareil, ça, c'est vrai que, voilà, c'était très attendu pour la prestation de, enfin, la performance de Brendan Fraser, donc on va voir, ensuite, nous avons Women Talking, donc ça, c'est le film de Sarah Pollet, voilà, film féministe, 2 nominations et Vivre, que je n'ai pas vu non plus, voilà, donc, les récompenses multiples, alors, c'est là que c'est assez violent, nous avons 7 récompenses sur 11 pour Everything Everywhere, All at Once, alors là, je trouve ça assez dingue, j'y reviendrai, bien entendu, dans les catégories, mais je trouve ça assez fou, voilà, je vous dis d'emblée, vraiment, j'ai trouvé le film, vraiment, enfin, presque une espèce de nanar sous cocaïne, voilà, avec des, ou à la limite, j'aurais peut-être mis un prix pour le montage, quoi, pour l'effort sur le montage, mais c'est à peu près tout, bref, donc c'est quand même assez hallucinant, 4 sur 9 pour All at Once, rien de nouveau, qui était quand même, voilà, plutôt bien vu, c'est un film sur la carte de 14 du point de vue allemand, bon, après, c'est vrai que ça m'a un peu rappelé par certains aspects au niveau esthétique, au niveau de la photographie 1917, même si, évidemment, c'est pas sous forme de plan séquence très long, comme ça, qui s'éternise, mais voilà, je trouve ça faisait un peu redite, mais bon, pourquoi pas, enfin, en tout cas, voilà, j'ai plutôt apprécié le film, c'est, le film est à voir, quoi, au moins une fois, et 4 récompenses, quand même, sur 9, je trouve ça assez fort, The Whale 2 sur 3, alors, à la limite, pourquoi pas, moi, je suis quand même plus favorable à ce genre d'exercice, voilà, 8 clos, comme ça, quelque chose de sobre dans la mise en scène, donc pourquoi pas, et les grands perdants, alors là, j'hallucine total, nous avons 0 sur 9, donc 0 récompenses pour les Banshees d'Iné Sheerine, et ça, je trouve ça quand même assez dingue, Elvis, 0 sur 8 pour Elvis, quand même, le, franchement, ce fabuleux biopic de Bazerman, qui avait vraiment un vrai point de vue, vraiment un biopic, oui, qui avait de la personnalité de par son auteur, vraiment, je trouve que c'est, ouais, c'est vraiment scandaleux, et alors là, The Fabelmans, 0 sur 7, 0 sur 7, 0 récompenses à ce merveilleux du film, sur le cinéma, réalisé par Steven Spielberg, alors, évidemment, j'imagine qu'il avait déjà eu, aussi, ses récompenses, voilà, à l'époque, l'année dernière, pour West Side Story, donc, peut-être, mais là, quand même, 0 sur 7, c'est assez violent, j'hallucine total, et 0 sur 6 pour Tar, il y en a beaucoup qui se sont pleins, aussi, 0 récompenses pour ces films, quand même, qui ont l'air ambitieux, donc, vraiment, ouais, alors, j'hallucine, quand même, sur les 3 premiers grands perdants que j'ai vus, et que j'ai beaucoup aimé, j'hallucine total, voilà, comme ça, c'est dit, on va pouvoir passer aux catégories, maintenant, alors, on va commencer par, eh bien, alors, je vais passer court-métrage, court-métrage documentaire, court-métrage en prise de vue réelle, tout ça, je passe, meilleur film documentaire, je vais passer aussi, c'est pas là-dessus, en fait, que j'attends vraiment les Oscars, on va être honnête, meilleur film d'animation, alors, pour Pinocchio, de Guillermo del Toro, sachant qu'il y avait Marcel Le Coquillage, avec ses chaussures, le chapeauté 2, la dernière quête, alerte rouge, et le monstre des mers, donc, c'est vrai que Pinocchio par Guillermo del Toro, alors que je n'ai pas vu, oui, c'est peut-être plutôt 85% du palmarès que j'ai vu, pourquoi pas, écoutez, moi, ça ne me choque pas, s'il a réussi à mettre sa patte, Guillermo, voilà, moi, je suis chaud, donc, en tout cas, voilà, c'est pas le truc qui me scandalise le plus, honnêtement, meilleur film d'animation, voilà, de toute façon, chaque année, c'est, il n'y a pas de grosses, grosses surprises, je suis quand même content que ce soit un auteur comme del Toro, par contre, voilà, soyons clairs, ça fait plaisir que ce soit quand même un del Toro, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Meilleur film international, alors là, quand même, on avait du niveau, alors, je n'ai pas vu Argentina ni The Quiet Girl, mais par contre, j'ai vu Close et E.O., alors, E.O., comme vous le savez, j'avais quelques réserves, mais bon, ça ne m'aurait pas choqué, Close aussi était quand même, il faut le dire, de Lucas Donte, intéressant aussi, peut-être moins virtuose que d'autres, que les autres concurrents au niveau de la cinématographie, même E.O. étaient quand même assez cinématographiques, vraiment, il y a des séquences assez psychédéliques intéressantes, et c'est vrai que Close, voilà, de par son sujet, de par l'interprétation des acteurs, voilà, cette histoire d'amitié, d'enfance, comme ça, assez bouleversante, aurait pu tout à fait le mériter, mais il s'agit, pour le prix du meilleur film international, d'Al West, rien de nouveau, voilà, alors, c'est vrai que, voilà, j'ai rattrapé ce film, ce film, donc, sur Netflix, et c'est vrai, que, voilà, comme je vous le dis, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien fait, il y a de la place pour les acteurs, évidemment, c'est spectaculaire au niveau des séquences de guerre, on a vraiment l'impression d'y être, il y a le côté très immersif de Sam Mendes de 1917, comme je vous le dis, ça rappelle un peu ça comme expérience en tant que spectateur, je ne dis pas que c'est un peu sur, voilà, une espèce de 1917 bis au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on va chercher dans le film, au niveau aussi, peut-être, photographique, donc, voilà, c'est tout ce que je dis, mais pourquoi pas, voilà, donc, pour ce film allemand, donc, voilà, qui racontait, justement, donc, la première guerre mondiale, du point de vue des Allemands, pourquoi pas ? Alors, ensuite, nous avons comme catégorie la meilleure musique de film, alors là, nous avions The Fablements pour John Williams, évidemment, la partition de John Williams, toujours notable, Everything Everywhere All At Once, voilà, donc, Sun Lux, et ensuite, donc, nous avions les Banshees d'Iné Cherine, pourquoi pas aussi Carter Burwell, Babylone, Justin Urzuit, alors, c'est vrai qu'elle était très marquante, cette BO de Babylone, je pense qu'elle est quasiment culte aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net, notamment, il y en a qui s'amusent à faire des, pas des parodies, justement, des hommages, en fait, à la dernière scène de Babylone, avec un montage un peu psychédélique, avec plein de références et tout, en mettant la musique, justement, la musique du film, donc, pourquoi pas ? Mais alors là, il s'agit quand même d'All West Reign Nouveau, alors là, j'hallucine quand même, ça fait quand même deux prix dès le départ pour All West Reign Nouveau, bon, qui est quand même un gentil petit film, quand même, qui est bien fait, mais enfin, j'hallucine quand même, au niveau de la musique, on a un John Williams assez inspiré sur The Fablements, et ouais, peut-être même Everything Ever, pourquoi pas, à la limite, mais vraiment, moi, je l'aurais donné peut-être aux Banshees ou à Babylone, vous voyez, voilà, personnellement. D'ailleurs, je pense clairement que je l'aurais donné à Babylone, beaucoup plus marquante, on ressort de la salle, on a vraiment les musiques en tête, donc All West Reign Nouveau, bon, je ne suis pas scandalisé, mais je trouve pas forcément que ce soit le plus mérité, enfin, voilà, bon, mais on va dire, c'est pas forcément choquant. Meilleure chanson originale, alors, là, j'ai pas vu le film, RRR, voilà, je sais pas, je peux pas vous dire, alors, c'est dommage, alors, on avait aussi dans Tell It Like a Woman, on avait Top Gun Maverick aussi, souvenez-vous, Lady Gaga All My End aussi, qui était fabuleuse, avec notamment, à la cérémonie, vous avez vu la prestation magnifique de Lady Gaga, en acoustique et sans maquillage comme ça, en sweat et tout, c'était assez sympa d'avoir joué cette carte-là, ensuite, on a Black Panther, pourquoi pas, j'en sais rien, enfin, j'avoue que, ah oui, c'était Rihanna, voilà, c'est ça, j'essaie de me remémorer, elle aussi avait interprété son titre, ouais, ouais, c'était aussi intéressant, autant pour moi, et on a This is a life, everything everywhere, all at once, donc, je ne m'en souviens pas trop, mais c'est vrai que, au final, entre Black Panther et Top Gun, ouais, j'étais assez chaud, parce que meilleure chanson originale, elles sont quand même assez mémorables. Bon, il s'agit de Natu, Natu, dans le film RRR, donc, voilà, je ne peux pas vous dire véritablement ce que j'en pense, puisque je ne l'ai pas écouté, voilà, donc, pour le moment, pas trop de scandale, meilleurs effets visuels, maintenant. Alors, les meilleurs effets visuels, on attend forcément, en général, un gros blockbuster, voilà, fantastique, avec un univers fabuleux, tout en CGI et compagnie, et c'est vrai que, bon, en général, on attend ça. Alors, dans la liste, on avait Al West, rien de nouveau, The Batman, qui était quand même assez esthétique, quand même, The Batman, entre parenthèses, quand même, malgré tout, même si le scénario ne m'avait pas plus, voilà, passionné que ça, c'est vrai que la cinématographie, même si c'était des séquences très sombres, je trouve que ça rendait un Gotham très, très sombre. Un Gotham était un véritable acteur du film, je trouve, donc, vraiment, ouais, au niveau de l'image, c'était intéressant. Black Panther, Vecanda Forever, pourquoi pas. Et Top Gun Maverick, alors, c'est vrai que, là, pour le coup, les effets visuels, ils sont tellement naturels que, je ne sais pas si, au final, c'est le meilleur film à récompenser pour ça, puisque les effets visuels sont d'une authenticité pour un film de 2022, à l'époque, vraiment que, je, ouais, peut-être pas. Alors, du coup, il s'agit, sans grande surprise, d'Avatar, La Voix de l'eau. Alors, c'est vrai que, il faut quand même avouer, comme vous le saviez, je pense que tout le monde était assez d'accord là-dessus, les effets visuels, voilà, personne ne va contredire le fait que les effets visuels sont absolument fabuleux dans Avatar, La Voix de l'eau. Il n'y a aucun problème là-dessus, comme je le disais dans ma vidéo, moi, ce qui m'embêtait le plus, c'est surtout le côté scénaristique, parce qu'on avait tendance à beaucoup parler des images et peu du fond, en fait, peu du script, en fait. Et voilà, donc, ça m'avait beaucoup plus passionné sur le premier volet que sur le second, voilà, cette histoire. Mais par contre, c'est vrai que Meilleurs Effets Visuels, pour moi, c'est tout à fait mérité. Je passe maintenant, donc, aux Meilleurs Son. Alors là, je suis plutôt content, parce que c'est vrai que, je vais vous le dire après, mais voilà, je suis assez content. Alois Reine Nouveau, Avatar, La Voix de l'eau, Elvis, pardon, The Batman. Alors, on aurait pu se dire Meilleurs Son, Elvis, parce que, voilà, les chansons, etc. Enfin, mais là, on récompense quand même les prises de son. Moi, c'est ce que je comprends par Meilleurs Son. Et c'est vrai que Top Gun Maverick, eh bien moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement qu'on avait des moments sans musique, justement, où on utilise vraiment les effets sonores uniquement pour vivre l'expérience, en fait, de poursuite en avion. Et donc, c'est pas grand renfort de musique, comme dans le premier film des années 80, en fait. C'est ça qui était la grosse prouesse pour moi sur Top Gun aussi. C'était ces moments un peu de respiration, pardon, musicale. Donc, oui, il y avait effectivement de très bonnes prises de son. Et c'est pas évident à gérer, en plus. Les sons, des prises de son aériennes comme ça, en plus. Je sais que déjà, au niveau des caméras, il y avait des caméras sur les pilotes, etc. C'est comme un truc de fou, quoi. Chaque acteur avec sa cam et tout. C'était un vrai travail de titan. C'était vraiment titanesque au niveau technique. Donc, le meilleur son pour Top Gun Maverick. Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt content parce que, ouais, c'est pas le genre de film de façon Top Gun Maverick où j'ai forcément envie de mettre dans une catégorie meilleur film, meilleur, voyez ce que je veux dire, meilleur scénario. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'est du pur divertissement. Donc, moi, je suis content qu'il y ait des prix techniques et des prix techniques qui ont du sens, vraiment beaucoup de sens. Meilleur son, je suis plutôt content. Ensuite, meilleur montage. Alors, comme je vous le disais, everything, everywhere, all at once. Moi, c'est un film, personnellement, que j'aurais justement, à qui j'aurais offert le seul Oscar. C'est pour vous dire, le seul Oscar de la cérémonie, je l'aurais donné pour le montage. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait sens, en fait, dans ce film, pour une récompense. Voilà. Tout le dresse, pour moi, c'est un peu une énorme grosse blague de deux heures. C'est un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il porte très bien son titre, ce film. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des tentatives. Il y a des choses, mais ça part dans tous les sens. Ça ne se tient pas. Pour moi, c'est un film qui n'a ni queue ni tête, clairement. On essaye de faire une comédie. C'est un peu comme si on faisait une commande de comédie, justement, chez les Wachowski, mais sans avoir totalement le talent des Wachowski. Donc, c'est un peu le bazar. Ce n'est pas très clair comme film. Donc, meilleur montage, Everything Everywhere All At Once. Je dis oui quand même, parce que c'est ce que j'ai retenu du film. Un montage psychédélique. Vous en avez plein la tête. D'ailleurs, il y a des trucs dans ce film, tellement zarbes. C'est toutes les deux secondes, il y a des trucs bizarres. Mais c'est surtout la frénésie dans le montage, effectivement, qui est à retenir. C'est un montage presque épileptique. Vous voyez ? Donc, pour moi, c'était tout à fait mérité. Donc, c'était Everything Everywhere All At Once pour le meilleur montage. Ensuite, on avait les Banchis d'Inécherine Elvis. Intéressant Elvis quand même. Même si parfois, voilà, il y avait un côté où ça se posait. Enfin, surtout sur la première demi-heure, comme je disais dans ma vidéo, ça avait tendance à ne pas trop se poser comme ça. Il y avait beaucoup d'effets de montage là aussi. C'était beaucoup d'incrustations. On vous met les lieux. Voilà, telle année, tac, tac. C'était presque un espèce de montage comme ça, fait pour le web. Parfois, juste pour vous, voilà, avec des illustrations, un peu d'animation et tout. C'était un peu le bazar sur la première demi-heure. Après, ça se posait un peu. Mais ça ne m'aurait pas choqué. Ensuite, on a TAR. Alors là, je suis vraiment très embêté de ne pas pouvoir dire si le montage est intéressant, formidable sur TAR. J'aurais bien aimé, voilà, vous le dire. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick sur le montage, ce n'est pas ce qui me fascine le plus. Ce n'est pas ce qui me fascine le plus. Je préfère les placements de caméras, le cadrage sur Top Gun. Voilà, ces grands plans larges comme ça sur les avions, avec le cockpit comme ça, on est embarqué. C'est ça qui est prenant pour moi, plus que le montage qui est finalement assez scolaire, basique. Enfin voilà, ce n'est pas ça qui me passionne dans le nouveau Top Gun, clairement. Donc, je suis content. Enfin, je trouve ça honnête de le donner à Everything Everywhere, All At One, ce qui est pour moi le seul Oscar, la seule récompense valable pour les Daniels. Voilà, donc plus précisément là, pour le coup, c'est Paul Rogers qui s'occupait du montage, mais en tout cas, voilà, avec évidemment le droit de regard des Daniels. Donc voilà, je suis satisfait. Meilleure photographie. Alors, nous avions Bardot. Alors, c'est vrai qu'il y en a plus que ça que je n'ai pas vu. Elvis, Empire of Light. Alors là, j'insiste énormément sur Empire en Flight avec un Roger Deakins. Voilà. Alors lui, lui, c'est un peu abusé parce que tous les ans, je pense qu'on a envie de lui donner les prix parce que Roger Deakins, c'est une claque à chaque fois. Vraiment, souvenez-vous des films de Mendes. Il était sur 1917. Il était sur Blade Runner 2049. Il a des plans incroyables, mais vraiment une photographie. Enfin, elle est sublime, quoi. C'est incroyable le talent de cet homme à la photographie. Je pense que tout le monde veut se l'arracher et c'est tout à fait mérité. Donc, ouais, moi vraiment, je l'aurais donné Empire of Light. Et ensuite, on a tard. Alors voilà, comme je vous le dis, je ne peux pas trop juger sur une bande-annonce. C'est un peu trop light. Donc, bon, Elvis, ouais, mais vraiment, quand on voit Empire of Light, moi, clairement, je le donnais à Empire of Light. Et malheureusement, enfin, voilà, sans grand scandale, il s'agit d'All West rien de nouveau. Voilà. Alors, c'est James Friand qui est donc le chef opérateur d'All West rien de nouveau. On a des jolis plans, il ne faut pas déconner. Voilà, c'est quand même assez sublime. Enfin, on a une vraie reconstitution. Même au niveau de l'image, on y croit à fond. On est en période de guerre. On part au combat avec ses soldats. Voilà, on est dans une immersion totale. Voilà. Donc, évidemment, ça passe aussi par l'image, par le grain de l'image, par la luminosité. La photo, c'est aussi une question de placement de lumière. Et c'est vrai que, voilà, c'est absolument fabuleux à ce niveau-là. C'est très, très bien dosé, d'ailleurs, dans les passages sombres, moins sombres. J'ai trouvé que c'était assez bien dosé. Donc, voilà. Je ne crie pas au scandale, mais je trouve quand même que, voilà, je crois, si je ne m'abuse, on a déjà deux prix pour Alouest Rien de Nouveau. Deux ou trois, d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a meilleure musique de film aussi. Et ça fait déjà trois prix. Vous voyez, on est déjà au début de la cérémonie, là, et on a déjà trois prix pour Alouest Rien de Nouveau. Bon, pourquoi pas ? Allez, je ne me scandalise pas. Ensuite, meilleur maquillage et coiffure. Alors, nous avions Alouest Rien de Nouveau, The Batman, Elvis, Black Panther. Alors, Alouest Rien de Nouveau, meilleur maquillage et coiffure. Bon, pourquoi pas ? The Batman. Batman. Après, c'est, ouais, alors, c'est plus les costumes sur The Batman, je dirais. Elvis, un peu pareil. Même si, bon, les coiffures sont intéressantes, bien sûr, parce que c'est Elvis et tout. Mais, ouais, moi, je pense clairement. Alors, justement, je vais vous donner le nom du vainqueur, qui est The Whale. Voilà. Effectivement, là, sur le travail de maquillage, sur le travail, même en élargissant un petit peu sur, justement, le personnage qui a été complètement créé avec du latex, des trucs comme ça. Enfin, les effets de costume aussi, entre guillemets, c'est maquillage, mais costume aussi pour The Whale. Et puis, la prise de poids incroyable et les effets, les trucages, évidemment, pour The Whale, pour avoir l'impression que Brendan Fraser, donc Charlie de mémoire dans le film, paraissent vraiment comme une personne qui fait, grosso modo, 300 kilos. Et c'est vrai que c'était assez crédible. Donc, voilà, même par le maquillage, tout ça, ça joue aussi sur le teint de la peau, etc. Donc, ouais, moi, je... Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour The Whale ? Même si j'ai pas... C'est pas tant les prix techniques que j'aurais mis sur The Whale, mais même si, effectivement, il faut pas oublier que le maquillage, c'est aussi un vrai travail. Il faut le rappeler, la coiffure et, bien entendu, les costumes. Et je viens, justement, aux costumes. Alors, peut-être... Alors, là, nous avions Babylone. C'est vrai que les costumes étaient flamboyants. Donc, comme je vous le disais, c'était un peu la flamboyance d'un Baz Luhrmann. Voilà, le film de Damien Chazelle. Vraiment, il y a de la flamboyance, pardon, chez Elvis. Bon, voilà. On est en terre inconnue pour la flamboyance chez Baz Luhrmann. Ensuite, nous avons une robe pour Mrs. Harris, que je n'ai pas vue. Finalement, il y en a plus que je n'ai pas vue. Je pensais qu'il y en avait moins que ça. Everything, everywhere, all at once. Ouais, les costumes. Ouais, je suis pas plus emballé que ça. C'est les costumes du quotidien. Ils vivent dans une laverie. Enfin, ils travaillent dans une laverie. Enfin, il n'y a pas un visuel de fou, je trouve, sur les costumes. Mais c'est bien prouvé, par contre. Voilà. Par exemple, Jamie Lee Cortis, ouais, son rôle d'inspectrice des impôts, je ne sais quoi. Voilà. Ça lui va très, très bien de jouer à la petite vieille, comme ça, un peu insupportable. Voilà. Donc, il y avait tout un délire sur le pull qu'elle porte blanc, comme ça, avec ce pull jaune et blanc, enfin, voilà, avec un gilet et tout. Donc, voilà, c'est bien pensé. Mais bon, il y a des films, quand même, qui sont à grand spectacle à récompenser. Donc, meilleur costume, eh bien, ça revient à Black Panther. Alors, évidemment, je n'ai pas vu le film. J'ai une petite idée de l'univers de Black Panther, quand même. Pourquoi pas sur un film de super-héros ? Bon, voilà, ça ne me paraît pas scandaleux. Moi, personnellement, je l'aurais donné soit à Babylone, soit à Elvis. Ouais, clairement, parce que, voilà, on est quand même sur des films qui sont, quand même, encore une fois, je me répète, mais d'une flamboyance époustouflante. Donc, voilà. Mais je ne suis pas scandalisé. Ensuite, je passe à la catégorie des meilleurs décors et directions artistiques. Nous avions The Fabelmans, Avatar, Elvis, Babylone et le grand gagnant. Eh bien, écoutez, c'est à l'ouest, rien de nouveau. Encore une fois, c'est le quatrième prix, quand même, pour ce film. C'est quand même assez ouf. Meilleurs décors et directions artistiques. Donc, pour à l'ouest, rien de nouveau. Ouais. Les décors, quand même... Enfin, à l'émile, j'aurais peut-être même préféré... Enfin, les décors, c'est vrai qu'il y a une bonne reconstitution. Il faut être honnête. C'est vrai qu'il y a une superbe reconstitution dans à l'ouest, rien de nouveau. The Fabelman, c'était aussi... Enfin, vraiment, les décors, voilà, la scénographie était très, très bien choisie pour raconter l'enfance de Spielberg. Véritablement, la maison d'enfance, le lycée, vraiment, voilà, les plateaux de tournage, excellent. Babylone, n'en parlons pas pour les décors, parce que les décors, quand même, c'est tous les plateaux de tournage, les soirées, etc. C'était totalement sublime. Direction artistique, pareil, évidemment. Avatar, la voie de l'eau, intéressant aussi. Alors bon, c'est des décors pas mal en CGI et tout ça, mais pourquoi pas. Elvis aussi, les décors, bien sûr. Mais là, encore une fois, là, clairement, moi, je le donne soit, personnellement, ça n'engage que moi, soit The Fabelman, soit à Babylone, voilà. Vraiment, on prend, voilà. Et en troisième, à l'ouest, rien de nouveau, peut-être, ouais. Mais finalement, c'est à l'ouest, rien de nouveau. Voilà, bon, peut-être que là, je trouve que c'est pas très équitable, là. On est à ce stade-là, vous voyez, on est au meilleur décor, on n'est même pas dans les grosses, grosses, grosses catégories encore. Et c'est vrai qu'à ce stade, déjà, on sent que la répartition est un peu, euh, un peu bancale, un peu bancale, quand même, sur les prix. C'est pas assez bien réparti, je trouve. Bon. On passe à la suite. Meilleur scénario adapté. Alors, à l'ouest, serait de nouveau. Glass Onion, qui est la suite, donc, d'un couteau tiré. Nous avons Vivre et Top Gun Maverick. Alors, parce que, alors, ah oui, c'est adapté, effectivement, d'après les personnages du premier film. Bon, une adaptation, ouais, d'accord. Ouais, si on veut. Bon. Mais, clairement, là, euh, à l'ouest, serait de nouveau. Oui, pourquoi pas. Là, vous voyez, c'est curieux, mais là, pourquoi pas. Là, ça me parle. Ouais, ça aurait pu. Mais, je suis content pour Woman Talking, de Sarah Paulet, puisqu'il est adapté d'un roman. Donc, c'est Ce qu'elles disent, de Myriam Thoes. Voilà. Donc, c'est vrai que, euh, je... Ça doit se prononcer Toes, d'ailleurs. Pardon. Oui, Myriam Toes. Peu importe. Women Talking, voilà. Qui, évidemment, parle des violences faites aux femmes, etc., qui est un film important, mais qui est adapté d'un roman. C'est vrai que le travail d'adaptation, s'il est bien fait, c'est vrai qu'il faudrait que je vois ce film. Je ne l'ai pas vu, mais j'imagine, en tout cas, rien que pour le message, c'est important et qu'il a bien été adapté. Donc, pour moi, ça ne me choque pas. Meilleur scénario original. Alors, parce qu'évidemment, on était au meilleur scénario adapté. On passe au meilleur scénario original. Alors là, c'est ce qui me passionne le plus, en général, parce qu'on a vraiment un travail de scénariste incroyable, qui doit trouver énormément de nouvelles idées, avec un vrai regard sur la société. C'est notamment le cas, je trouve, de Ruben Osloon, avec Sans Filtre. Une des plus grosses claques. Il était dans mon top 3, vraiment, de l'année. Sans Filtre, c'était une pépite, vraiment, l'année dernière. J'ai adoré Sans Filtre, Triangle of Sadness. C'est absolument fabuleux de montrer le milieu mondain, le milieu des influenceurs, le côté un peu, l'hypocrisie, le côté fake un peu de cet univers-là. J'aime beaucoup quand on parle de ça. C'était déjà le cas dans « Onion Demon » de Nicolas Winden-Reffen. J'aime beaucoup quand on parle un peu de ce milieu un peu mannequiné, un peu fashion et tout, où il y a beaucoup de, évidemment, de, comment dire, ouais, il y a un côté un peu sournois, en fait, dans les rapports humains. Très sournois. Donc, ça, c'était finement analysé. Donc, c'est vrai que Sans Filtre aurait pu, tard, de Todd Field, je ne l'ai pas vu, The Fablements. Donc, Tony Kushner et Steven Spielberg. C'est vrai que Tony Kushner, voilà, qui a travaillé à plusieurs reprises avec Steven Spielberg et notamment sur l'adaptation de West Side Story l'année d'avant. Donc, ouais, ça aurait pu aussi. Mais après, c'est vrai que c'est plus ou moins adapté de l'histoire. Enfin, c'est un scénario original, certes, mais quand même vachement inspiré, en tout cas, de la vie de Spielberg. Donc, bon, à la limite, pourquoi pas le mettre de côté ? C'est peut-être pas la meilleure catégorie pour récompenser The Fablements. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, réagissez quand vous voulez, à n'importe quel moment. Et les Banshees d'Ini Sherin. Alors là, ouais, très très grand scénario. D'une finesse sur les rapports humains, sur l'amitié, les aléas de la vie, les changements d'opinion comme ça, les bouleversements dans la vie amicale comme ça, dans cette île irlandaise où il n'y a rien autour et tout le monde passe son temps au pub et tout. C'est absolument incroyable ce scénario. Là aussi, c'est d'une sobriété, d'une intelligence rare, avec une très très belle profondeur sur le scénario. Donc, c'est vrai que meilleur scénario original pour les Banshees d'Ini Sherin, j'aurais dit clairement oui. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y avait quand même du très lourd et malheureusement pour moi, là je suis vraiment scandalisé, véritablement scandalisé. Il s'agit pour le prix du meilleur scénario original. Everything, everywhere, all at once. Et là, vraiment, je suis scandalisé. Donc, le film des Daniels, qui est pour moi un film fourre-tout, qui a ni que ni tête. Vraiment, c'est vraiment pour faire de l'originalité, pour faire de l'originalité. Ça part dans tous les sens, c'est un scénario qui ne se tient pas du tout. La conclusion de ce film, en plus, par rapport, on va dire, à l'aspect plus profond, dramatique qui entoure l'histoire de cette famille, qui travaille dans cette laverie, la conclusion est tellement bateau que toute l'aventure de deux heures, finalement, est à peine justifiée, parce que les personnages n'en ressortent pas tellement grandis. C'est vraiment des lieux communs. C'est de la palissade, vraiment. Donc, ouais, meilleur scénario original. Je ne suis absolument pas convaincu par ce prix, je tiens à le dire. Ensuite, meilleure actrice dans un second rôle. Alors, là, c'est intéressant. Nous avons, donc, Angela Bassett, donc, pour Black Panther. Nous avons Hong Cho pour The Whale. Nous avons Kerry Condon pour Les Banshees des Necherines. Ouais. Et Stéphanie Chu pour Everything Everywhere All At Once. Et la gagnante est Jamie Lee Curtis. Alors, il y avait, donc, deux actrices retenues pour ce prix. Deux actrices d'Everything Everywhere All At Once. Et il s'agit de Jamie Lee Curtis. Alors, pourquoi pas ? C'est vrai que je disais tout à l'heure que, pour ce film, j'aurais donné que le meilleur montage. C'est vrai que Jamie Lee Curtis, quand même, c'est ce que je retiens un peu. C'est le seul perso, véritablement, que je retiens du film. Et je suis content parce que c'est une grande actrice. Voilà. Alors, peut-être pas pour ce film, lui donner un prix pour ce film. Mais Jamie Lee Curtis récompensé aux Oscars en 2023, je suis très content. Et c'est aussi un peu pour rappeler que c'est pas simplement, voilà, l'héroïne d'Halloween, qu'elle a fait aussi d'autres films. Et que c'est une grande actrice hollywoodienne. Et en plus de ça, alors évidemment, ça ne devrait pas rentrer dedans. Mais sa personnalité, quand même, elle a un caractère bien trempé. Elle dit ce qu'elle pense. Ouais, j'aime beaucoup aussi son personnage dans la vie, quoi. En tout cas, dans les interviews. Bon, mais ça, il faudrait le mettre de côté. Mais c'est vrai que je suis content, en tout cas, pour cette actrice. Qui mérite, à un moment donné, d'être récompensée. Donc, Jamie Lee Curtis, oui. Clairement, même si c'est pour ce film. Son personnage, quand même. Si on l'isole. Ouais, ça marche très, très bien. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas scandalisé. C'est vrai que Kerry Condon, dans Les Banchises de Nicheri, il y a quelque chose de tellement dramatique et tout. Moi, j'aurais peut-être plutôt donné le prix de base à ce genre de film. Voilà. Dans The Whale, le rôle de Liz. Alors, pas trop. Je n'ai pas trouvé très touchante, véritablement, son aide-soignante à Charlie dans The Whale. Donc, peut-être pas. Non. Et non. Et puis, si c'est pour donner un prix à Everything Everywhere, autant le donner à Jamie Lee Curtis. Donc, voilà. Angela Bassett, je ne sais pas trop. Mais, voilà. On va dire que je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas que pour le montage. C'est aussi pour la meilleure actrice dans un second rôle. Donc, à la limite, deux prix pour Everything Everywhere, All At Once étaient amplement suffisants, par contre. Voilà. C'était amplement suffisant. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle. Alors là, c'était la partie très touchante, souvenez-vous, de la cérémonie. Donc, K.U.I. Khan, voilà. Qui est donc cet acteur qui a été dégoté par Spielberg. Alors qu'il n'était pas acteur, il n'avait pas de formation, rien du tout. Je crois que c'était sur Indiana Jones. Il avait un petit rôle. Il avait des petits rôles par-ci par-là quand il était très très jeune. Et puis, voilà, il a eu du mal. Enfin, ce n'était pas évident pour lui, comme il le rappelle dans la cérémonie. Il dit, voilà, c'est ça le rêve américain. En tout cas, ça peut être ça. Voilà. Si on explique un petit peu, c'est… Voilà. Il était quand même complètement bouleversé. Il ne leur venait pas d'avoir un Oscar. Enfin bon, c'était quelque chose de complètement fou. Il a fait, vous savez, le nombre de selfies incalculables, comme ça, avec toutes les stars qui l'ont un petit peu rencontré, un peu au berceau, j'ai envie de dire, dans le milieu. Donc voilà. Très touchant, par contre. Ça, je ne dis pas. Mais nous avions Brendan Gleeson, dans les Banchises d'Inichirine. Nous avions Brian Thierry Henry, voilà, dans Causeway. Alors, ça aussi, c'est un film que je n'ai pas vu. Donc, vous voyez, il y en a plus que ce que je pensais. Jude Hirsch, dans The Fablements. Ouais. Pour le rôle, donc, de Boris Schilddruck. Voilà. Alors, il faudrait que je me souvienne de quel personnage, précisément, c'était. Mais pourquoi pas. Il y avait des très, très bons acteurs dans The Fablements. Et il y a un autre prix pour les Banchises d'Inichirine, qui était pour Barry Keoghan. Alors là, je suis chaud patate. Je trouve que ça, vraiment, c'est un second rôle absolument incroyable. Même quand il ne dit rien. Parce que c'est un personnage qui est quand même… Qui a des tics… Enfin, qui est… Des tocs, plutôt. Enfin… Et qui est assez perturbé. Il joue très, très bien, le mec perturbé. Comme ça. Même quand il ne dit rien. Comme je vous dis, c'est le côté presque muet du personnage. Il a beaucoup, en fait, à transmettre de par ses yeux, de par… Voilà. La manière de se mouvoir. Complètement taré. Donc, ce fils d'un père qui était un peu… Enfin, complètement alcoolique. Complètement fou. Et c'est vrai que… Ouais. Il est extraordinaire dans le rôle de Dominique Kearnet. Voilà. Barry Keoghan. Genre était hyper chaud. Et Brendan Gleeson, évidemment. Même Colin Farrell. Elle était formidable aussi dans les Bunchies d'Iny Chirin. Donc, ouais. Je pense que là, clairement, j'aurais donné un prix à Barry Keoghan dans les Bunchies d'Iny Chirin. Voilà. Bon. Il s'agit de K.We Can pour Everything Everywhere. All at once. C'est comme ça. Ensuite, nous passons au prix de la meilleure actrice. Alors… Là, il y avait quand même du lourd puisque nous avions quatre blanchettes. Dans T.A.R. Qui est déjà avec Kate Blanchett qui est absolument formidable. Donc, j'imagine que dans T.A.R. elle doit être aussi fabuleuse. Il faut vraiment que je rattrape ce film. Anna D.Hermas. Alors, pour son rôle de Marilyn Monroe dans Blonde. Alors, c'est pas tant Anna D.Hermas qui m'a dérangé dans Blonde. C'est plus le film en lui-même. Que j'ai pas trouvé hyper passionnant. Il y a des séquences intéressantes. Mais voilà. J'ai pas été captivé véritablement par ce biopic. En revanche, Anna D.Hermas, oui, il y avait un truc à faire. Il y avait un truc à faire avec Anna D.Hermas dans un biopic. Donc, voilà. Je pense que vraiment, elle a pas encore trouvé son grand rôle. Ça viendra. Mais peut-être pas pour ce coup-là. Andrea Riceboro dans To Leslie. Alors, que je n'ai pas vu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs sur les films de la liste. Que vous avez vu peut-être, que moi j'ai pas vu. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Ensuite, nous avons Michelle Williams. Bah, voilà. Dans le rôle de la maman de Spielberg. Enfin, dans le film. Du jeune Fabelmans. J'essaie de me souvenir de son nom. Dans le film. Mais voilà. Donc, Michelle Williams dans The Fabelmans. Dans le rôle d'une mère de famille comme ça. De classe moyenne, on va dire. Ouais. Elle est très, très convaincante. Vraiment. Ouais. Ça aurait vraiment pu. Mais c'est vrai que quand je vois la liste. Ouais. Peut-être Michelle Williams ou Kate Blanchett. Ouais. Mais comme j'ai pas vu tout Leslie. Je peux pas dire pour Andrea Raceborough. Mais voilà. Il s'agit de Michelle Yeo. Pour le rôle de Evelyn Wong. Dans Everything Everywhere. All at once. Je suis pas hyper emballé par sa prestation. Alors, c'est peut-être le personnage. Je sais pas. Enfin. Elle joue bien. C'est pas ça le truc. Mais j'ai pas été subjugué. Fasciné. Vous voyez. Vraiment par. Ouais. Par son jeu. Par sa présence dans le film. J'ai pas ressenti plus d'émotions que ça. Donc. Voilà. Je. Je pense qu'elle a dû avoir tellement de films plus intéressants. Michelle Yeo. Alors. C'est peut-être bien pour elle. D'avoir ce prix. Mais peut-être pas pour ce film. Ça me fait penser à Jamie Lee Curtis. Pareil. C'est-à-dire qu'elles ont eu des prix. Pour Everything Everywhere. Mais en fait. Je pense qu'elle pouvait tout à fait avoir des. Voilà. Sur des films plus intéressants. Plus. Voilà. Plus fins. On va dire. Avec une vraie finesse et tout. Là. Ouais. Là. Je pense que c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais. Michel Yeo. Voilà. J'ai rien compte. C'est-à-dire que c'est pas le problème de Michel Yeo. C'est le problème d'Everything Everywhere. All at one. Ce film pour moi. C'est. Voilà. J'ai vraiment un problème avec ce film quoi. C'est. C'est. J'ai vraiment voulu dépasser. Vous savez. Mon a priori. Vis-à-vis de la bande annonce. Donc. J'ai fait l'effort de voir ce film. C'est vrai que. Pourquoi pas faire un film qui parle du multivers. Dans notre monde à nous. En fait. Voyez. Un truc plus. Voilà. Ancré dans une certaine réalité. Dans cette vie de famille comme ça. Pauvre et tout. Pourquoi pas. Vous voyez. Il y avait un truc à faire. Avec tout ce truc. Des super héros. Du multivers. Mais transposé dans la vie réelle. Franchement. Oui. Il y avait quelque chose à faire. Mais. Il y a trop. C'est trop bordélique. Il y a des univers. C'est n'importe quoi. Les personnages qui ont des saucisses à la place des mains. Il y a même. Il y en a même. Qui font des combats de sextoys. Enfin. C'est vraiment. Ça part dans tous les sens quoi. Donc. Ce film vraiment. J'ai vraiment un problème avec le film. Mais. En revanche. Voilà. Michel Yeo. J'ai aucun doute qu'elle a fait des films. Où elle était beaucoup plus mise en valeur. Ça. J'en ai aucun. Voilà. J'ai aucun doute là-dessus. Donc. Voilà. Je dis pourquoi pas. Mais pas sur ce film. Clairement pas sur ce film. Ensuite. Nous avions. Donc. Le meilleur acteur. On. On monte. De plus en plus. Vers. Les prix. Les plus prestigieux. Meilleur acteur. Alors. Nous avions Austin Butler. Pour le rôle d'Elvis Presley. C'est vrai qu'il était assez convaincant. Moi. J'ai halluciné. Quand même. Sur sa compréhension du personnage. De. Elvis Presley. Je trouve vraiment. Qu'il a très très bien saisi. Un peu. Le côté un peu perdu. De ce jeune homme. Enfin. Pas perdu. Mais naïf. Du jeune homme. Qui se laisse embarquer. Comme ça. Vampirisé par. Voilà. J'ai oublié. Donc. Le colonel. Celui qui. Justement. Qui va gérer. Sa carrière. Son impresario. Son manager. Voilà. Donc. Vraiment. Il a. Il a très très bien compris. Le rôle. Ensuite. Nous avons. Colin Farrell. Pour. Le rôle de Padraic. Justement. Dans les Banshees. C'est vrai. Voilà. Oui. J'attendais. Colin Farrell. Ouais. Ça aurait clairement. Mériter. Un prix aussi. Nous avions. Paul Mescal. Pardon. Dans. Aftersun. Alors. Ça va me permettre. De pouvoir en parler. De ce film. Parce que. Je comptais faire une vidéo. Je n'ai pas pu le faire. Alors. C'est très très intéressant. Aftersun. De Charlotte Wales. Parce que. Voilà. On est sur ce genre de film. Qui. Moi. Personnellement. Ça me rappelle. Un peu une époque. À la Guse Vincent. Vous voyez. On fait des plans très longs. Comme ça. Un peu granuleux. Et puis. On nous rappelle un peu. Ce côté nostalgique. Mélancolique. Là. Pour le coup. C'est sûr. Voilà. Son enfance. Avec. Ce père de famille. Qu'elle essaye de comprendre. Et tout. Et puis. Il y a quelque chose. Qui fait que. Avec le temps qui passe. Eh bien. On comprend pas. Pourquoi. C'est plus comme avant. Les vacances. Dans les années 90. Et tout. Et il y a un véritable charme. Alors. C'est vrai. C'est vrai. Que c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas à recommander. A tout le monde. Parce qu'il y a des plans. Une clope. Et ça dure trois plombs. Mais il se passe rien. Voilà. Vous voyez. Ça c'est peut-être. Le genre de chose. Qui va rebuter. Certains spectateurs. Mais il n'empêche. Que la séquence. Du karaoké. Alors là. Pour moi. C'est ça. Je pense. Qui est le plus fort. Dans ce film. Qui montre vraiment. Que voilà. Il y a. C'est ça qui montre. Qu'il y a. Une séparation. Qui va être inévitable. Avec le temps qui passe. Voilà. De cette jeune fille. Qui prend de l'âge aussi. Enfin. Et le père surtout. Le père aussi. Qui commence un peu. À avoir. Voilà. D'autres objectifs. Il n'est plus vraiment. Il y a une complicité. Qui s'estompe un peu. Il y a quelque chose. Qui arrive. Entre le père et la fille. Donc voilà. Donc moi. Franchement. Voilà. Paul Mescal. Ouais. Je trouve. Qui. C'était intéressant. Alors. Je sais aussi. Qu'il est très. Il a été salué. Pour d'autres films. Enfin. Il y en a qui le connaissaient avant. Moi. Je le découvre. Vraiment. Ouais. Pourquoi pas. Ça m'a intéressé. Ce film. En tout cas. 35. 40 ans. Là. Ça marche très très bien. Plutôt la quarantaine. Oui. Je dirais. Ça fonctionne bien. Bill Naï. Alors. Bill Naï. Qui est aussi. Un acteur formidable. Pour le rôle de Monsieur Williams. Dans Vivre. Alors. Là. Je ne peux pas dire. Vraiment. N'hésitez pas à me dire. Sur les films. Que je n'ai pas vu. On est plutôt sur du 80%. Du coup. Je pense. Mais. N'hésitez pas à me dire. Si vous trouvez. Que c'est mérité. Mais. Il s'agit donc. De Brendan Fraser. Pour le rôle de Charlie. Dans The Whale. Voilà. Comme je disais. Dans ma vidéo. J'avais quelques réserves. Sur le film. Mais. Aucun doute. Sur la performance. De Brendan Fraser. Même si. Comme je vous le disais. Ça me rappelle. Un peu. L'époque. Où DiCaprio. Voilà. Chercher un peu. Son Oscar. Dans les forêts. Du Missouri. Dans The Revenant. Voilà. Donc. Dinari 2. C'était en 2015. 2015-2016. Et. C'est vrai. Je. Je. J'avais un petit cas. L'époque. De DiCaprio. Mais là. Je suis beaucoup plus emballé. Bien entendu. Je suis beaucoup plus emballé. Par Brendan Fraser. Qui. Le mérite. Évidemment. Amplement. Alors. C'est. Comme je disais. Il y a un côté. Où forcément. Que ce soit DiCaprio. Dans The Revenant. Ou Brendan Fraser. Dans The Whale. Où c'est vraiment. Le truc. Où. C'est une performance. Typiquement Oscar. C'est à dire. Qu'on va pousser l'acteur. Au maximum. Pour qu'il se mette. Dans des étapes. Pas possibles. Pour montrer. Que voilà. Il peut. Il peut sangloter. Pleurer. Faire du survival. En pleine nature. Vous voyez. Il faut montrer. Qu'il y a une transformation. Du corps. Vraiment. Comme ça. C'est un peu. Le cas aussi. Comme je le disais. Sur un autre film. D'Aronovski. Qui était The Whistler. Avec Mickey Rourke. Mais. Je trouve. Que c'était. Peut-être plus fin. Sur Mickey Rourke. Il était vraiment. Son personnage. Je plus rentrais dedans. Dans son univers. Et dans ses névroses. Mais c'est vrai. Que Brendan Fraser. On rentre. Quand même. Dans ses névroses. Mais. Voilà. C'est. Encore une fois. Il y a une grande crédibilité. C'est juste que. Voilà. Peut-être qu'il y en a. Il donne tout. Il donne tout. C'est. C'est peut-être un peu excessif. Voilà. Mais. Pour moi. Je ne suis pas scandalisé. De toute façon. Voilà. C'était. C'est. S'il y avait bien. Un prix. A donner. Comme à The Well. C'est pour une performance. Quoi. Vraiment. Il y avait. Que ce soit. La fille. D'ailleurs. Aussi. Sadi Singh. Aussi. Qui était dans. Stranger Things. Qui joue. Le rôle de sa fille. Aurait pu aussi. Mériter un prix. Pour un second rôle. Etc. Vraiment. Il y a des acteurs. Qui le méritaient. Tout à fait. Mais c'est vrai. Avec Brendan Fraser. Voilà. Ca fait plaisir de le retrouver. Il donne tout. Moi. Voilà. Je dis banco. Et je vous recommande. Quand même. De donner une chance au film. Encore une fois. J'ai des réserves. Sur le film. Mais. Beaucoup moins. Evidemment. Sur la performance. De Brendan Fraser. Qui. Quand même. Est dans un état. Pas possible. C'est pas évident. A jouer. Donc. Vraiment. Ouais. Ouais. Il donne tout. C'est mérité. C'est absolument. Fabuleux. Fabuleux. Sur la réa. Il y a des idées. De mise en scène. Géniales. Pour nous faire comprendre. Notamment. Cette scène. De dîner. Entre. Voilà. Ce couple. D'influenceurs. L'un est mannequin. L'autre influenceuse. Et qui se comprennent pas. Et qui se parlent. A peine. A table. Et tout. Parce qu'il y a. Voilà. On est plongé. Dans les téléphones. On est. Le mec doit. Forcément payer. D'être. De mondanité. D'opinion politique. Qui se bousculent. Et tout. Tout est très 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 bien vu. Le côté aussi. Survival. De la deuxième partie. Où évidemment. On voit la véritable nature. Des individus. Sur une île. C'est. C'est. C'est vraiment ça. On révèle. La véritable nature. De. Ce côté artificiel. Chez. Les individus. C'est tout à fait bien vu. Nous avions. Toadfield. Donc. Pour retard. Steven Spielberg. Pour. The Fabelmans. Et. Martin McDonagh. Pour. Les. Banches. Dîner. Chérine. Qui était absolument. Fabuleux. Donc. Honnêtement. Quand je vois la liste. Je l'aurais donné. Enfin. Voilà. On aurait pu le donner. Un des quatre que je viens de citer. Ça m'aurait. Voilà. Je n'aurais pas gueulé. Franchement. À mon avis. Il le méritait tous. Voilà. Je pense que ça aurait pu être mérité. En tout cas. Ça m'emballe beaucoup plus. Moi. Ouais. Je pense que je l'aurais. Je pense que je l'aurais quand même accordé. Soit sans filtre. Soit au Bianchis. Déné Chérine. C'est vrai qu'il y a The Fablements aussi. Bon. C'est trop dur en fait. Mais il s'agit. Donc. Eh bien. De Daniel Kwan. Et Daniel Schenert. Donc. Les Daniels. Comme on les appelle. Ce duo de cinéastes. Pour Everything Everywhere. All at once. Meilleure réalisation. What the fuck. Entre le meilleur scénario original. Et la meilleure réalisation. Pour Everything Everywhere. All at once. Je commence à me dire que. C'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Non. C'est comme ça. Ce film. Vraiment. Je m'a laissé. Mais aucune trace. Si ce n'est. Je ne sais pas. C'est presque à gerber. Enfin. Franchement. J'exagère. Mais. C'est. On ne peut pas suivre un film comme ça. C'est pas suivable. Ou alors. Il faut prendre de la drogue. Mais voilà. Mais. Je plaisante. Ne prenez pas de drogue. C'est pas ça que je veux dire. Mais. Les mecs. En tout cas. Eux. Les cinéastes ont dû prendre vachement de drogue pour faire un truc pareil. Mais bon. Pourquoi pas. Non. Franchement. Je ne suis pas emballé du tout. Pour le prix de la meilleure réalisation. Et nous arrivons au dernier prix. Meilleur film. Alors. C'est quand même. Un prix. Intensément. Prestigieux. Le meilleur film. Nous arrivons à la fin. C'est. Le grand moment. Alors. Nous avons. Women Talking. Voilà. Donc. C'est. Ce. De. Sarah Pollet. Donc. Ça pourrait. Ça pourrait. Tout à fait. Être mérité. Mais c'est vrai qu'il y a 100 filtres. Quand même. De Ruben Osloon. Donc. Il ne faut quand même pas déconner. Nous avons. Également. Top Gun Maverick. Alors. Clairement pas. Je ne donnerai pas. C'est un très bon film. C'est un très bon film. De divertissement. Mais. Je n'accorderai pas. Un prix. Du meilleur film. Pour Top Gun. Non. C'est une suite. Il y a beaucoup de choses. Qui rentrent en jeu. Après. Non. Je ne sais pas. C'est une suite. Ce n'est pas ça l'argument. Mais. C'est que c'est vraiment un produit. Voilà. Je prends ce film. Quand on a un très très bon produit. De divertissement. Pour un. Voilà. Un public très large. Voilà. Donc. C'est du pur cinéma. Popcorn. Mais de très très bonne facture. Et de très très bonne qualité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pas meilleur film. Non. Non. C'est juste pas possible. Pour moi. En tout cas. Après. J'exagère un peu. En disant. C'est juste pas possible. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même. Il y a plus. L'audace scénaristique. On ne va pas la trouver ici. Et moi. Pour moi. Un meilleur film. C'est aussi avant tout. Un bon scénario. Ça compte énormément. Donc. Pour moi. Ça me fait tiquer. Tart. Pourquoi pas. Encore une fois. Je vous le dis. Je ne l'ai pas vu. The Fabelmans. Ça aurait pu. Elvis. Aurait pu aussi. Les Banshees d'Ini Sherin. C'était quand même. Un gros coup de coeur. Donc. Moi. Clairement. J'aurais bien aimé. Avatar. La Voix de l'eau. Bon. J'aurais peut-être moins tiqué. Que. Le film. Que je vais vous annoncer. Comme étant le vainqueur. Mais. Bon. Je. Je ne suis pas hyper chaud. A l'Ouest. Rennes. Nouveau. Il a déjà suffisamment de prix. Comme ça. Donc. Voilà. Mais. Je pense. En voyant la liste. Les Banshees d'Ini Sherin. Je pense. Ou sans filtre. Ouais. Pour moi. Pour moi. Ça c'est mon avis. Soit les Banshees d'Ini Sherin. Soit sans filtre. Ouais. Clairement. Ça c'est pour moi. Les films. Qui ont eu. Le plus d'audace. Vraiment. Ouais. C'est. Deux grosses claques. Récentes. J'ai. Véritablement. Adoré. Alors. Je suis quand même très étonné qu'il n'y ait pas Babylone. Dans la liste. Parce que c'était quand même absolument fabuleux. Babylone. Il est dans d'autres catégories. Et je ne comprends pas qu'il soit. Mais d'ailleurs il n'est pas dans beaucoup de catégories. Donc c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est un peu. Un peu scandaleux. Donc. Meilleur film. Ouais. Clairement. Il aurait pu être dans la catégorie. Meilleur film. Le film de Damien Chazelle. Mais. C'est pas le cas. Et voilà. Le gros coup de gueule arrive. Meilleur film. Pour. Everything. Everywhere. Tout ça à la fois. Tout ce n'importe quoi. Des Daniels. Voilà. Franchement. Amis cinéphiles. Chers amis cinéphiles. Entendez bien ce message. Vous êtes au courant. J'imagine évidemment. Depuis le temps. Mais c'est quand même. Du grand n'importe quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais là vraiment. Je veux votre avis. Voilà. Ne quittez pas cette vidéo. Sans laisser un commentaire. Sur ce prix. Totalement. What the fuck. Pour moi. Everything. All at once. What the fuck. Ok. On crie au génie. Dès que ça. Dès qu'on fait. Tout et n'importe quoi. À l'écran. Du moment que c'est. Voilà. Du moment que. Il y a des tentatives. Très très décalées. Qu'on ne sait pas trop où on se trouve. Qu'on fait un peu du. Enfin. Moi je veux bien. Mais c'est. Ça part dans tous les sens ce film. Ça part dans tous les sens. Ça se tient pas une seconde. Il y a trop d'univers. C'est. On ne peut pas suivre un film pareil. C'est. 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 C'est vraiment le. Il y a un côté psychédélique. Alors. Ce serait peut-être intéressant. Peut-être dans les. Dans les années 60. Où tout le monde était quand même. Voilà. À l'époque Woodstock et tout. Tout le monde était peut-être un peu déchiré. Mais. Je trouve que quand même là. Il y a un taux d'alcoolémie. Chez le jury. Ou de. Je n'ai pas envie de dire de corruption. J'en sais rien. Mais il y a un problème quelque part. Enfin. Pas. Pas. Ce film là. Parce que. En fait. Le problème. C'est que pour moi. C'est du. C'est de la fausse audace. Il y a un côté esbrouf. Où on vous fait croire. Que ce film. Est un grand film. Parce qu'il tente des trucs. Parce que. Le concept du multivers. Dans une famille. Je suis pas. Voyez. Donc je. Non. Franchement. Je trouve que les Daniels. Comme je vous le dis. Ils ont voulu se la jouer un peu. Wachowski. En faisant des trucs un peu stylés. Visuellement. Des univers. Des trucs qui s'entremêlent. Où la fille. Elle pourrait avoir plusieurs vies. En parallèle. Suivre et tout. Mais sauf que. À un moment donné. On se désintéresse très très vite. De cette histoire. Parce que. Ça part dans tous les sens. Voilà. Je vous le dis. Ça part dans tous les sens. Donc. Voilà. Écoutez. C'est le bilan des Oscars. Moi. Ce que. Ce qui. Voilà. Ce qui. Ce qui me fait tiquer. C'est Empire of Light. Ça. C'est. Voilà. La catégorie photographie. Je comprends. Pour OGD Keynes. Faut pas déconner. Mais c'est. Beaucoup. Mais trop peu présent. Trop peu présent. Babylon. N'en parlons pas. Et puis. The Fabelmans aussi. Mais zéro prix quoi. Zéro prix. Vous vous rendez compte. C'est. Donc voilà. C'est. Voilà. C'est. La répartition des prix. Et scandaleuse. Cette année. Par contre. Je suis. J'étais. Comme je vous le dis. J'étais totalement hypé. Par. La sélection. Bien sûr. Même si évidemment. Il y a toujours. Voilà. Quelques exclus. Qui devraient y être. Etc. Mais globalement. Il y a un peu. Tous les films. Globalement. Quand même. Que. Qui m'ont marqué. Dans l'année. Donc. Ça. Ça va. Mais vraiment. Il y a un problème. Sur les prix quoi. Donc. Ces films. Le plus. Le plus récompensé. C'est. Everything. All at one. C'est le grand vainqueur. Des Oscars. Voilà. Cet immense nanar. Un peu Nasbrock. Je suis désolé. Mais vraiment. Là. Voilà. Je suis pas. Ou alors. C'est pas pour moi. Voilà. Je terminerai là dessus. Moi. Je vois pas le génie. Dans ce film là. Voilà. Je pense. Que c'est vraiment. Pour. Ça. Peut-être même. C'est à réserver. Je pense. À un public. À qui justement. Qu'on a l'habitude. De voir. Les Marvel. Vous voyez ce que je veux dire. Avec le multivers. Les Doctor Strange. Par exemple. Ils sont déjà habitués. À cet univers. Parce que ça. Ça vient titiller un peu. On va dire. Un public geek. Entre guillemets. On l'amène sur ce film là. Et on lui fait croire. Que c'est différent. De ce qu'il voit ailleurs. Parce que. Il y a une dimension. À peu. À peu près sociale. Derrière. Avec un peu. Vous voyez. Et voilà. Je pense que. Je pense que. Vraiment. C'est pas. C'est même pas. Très honnête. Pour eux. Je veux dire. Je sais. Que c'est censé. Un peu. Une comédie. Mais ça joue. Sur trop de tableaux. Comédie. Super héroïque. Un peu. Parce que. Multivers. Machin. Fantastique. Science fiction. Je sais pas. Ça vient flirter. Avec tout. Aventure. Et on sait plus. Si on doit rire. On sait plus. Si on doit pleurer. A la fin. On sait plus. Si on doit. Finalement. Rire. Mais. Voilà. Par moquerie. Donc voilà. Moi. Je comprends pas. Quel effet. C'est censé. Procurer. Au spectateur. Ce genre de film. Quelle émotion. Il va avoir. En regardant ce film. Soit. Elles sont multiples. Tant mieux. Et c'est bien géré. C'est bien dosé. Là. Le problème. C'est que non. Je pense qu'on sait clairement pas. Sur quel pied danser. A chaque séquence. On sait pas. C'est malaisant. On sait pas. C'est gênant. Enfin. Pour moi. C'est tout le temps. C'est très souvent gênant quoi. On est là. Ok. Ouais. Donc voilà. Je pense que vraiment. Je dis pas. Que c'est pas un duo. De cinéastes. Qui voilà. On verra. Sur leur prochain projet. Ils ont un. Voilà. Une nouvelle idée. De film. On verra par la suite. Mais voilà. En tout cas. Je suis. Pas du tout. Enfin. Je pense qu'on est beaucoup. D'ailleurs. En vrai. Je pense que je. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose. Sur cette cérémonie. Sur la répartition des prix. Voilà. Je pense qu'on sera. Je pense qu'on sera quand même beaucoup. Enfin. Voilà. Beaucoup de. De cinéphiles. À se rejoindre quand même. Là dessus. Voilà. Voilà. Écoutez. Ce sera tout pour moi. Donc. Pour ce débrief. Ce bilan. Des Oscars 2023. Si vous avez aimé ici de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. De vous abonner. D'activer la cloche. Pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et de me suivre sur Instagram. Steph underscore LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Afin d'être tenu informé des prochaines vidéos. Sur la chaîne. Ou tout simplement. Pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi. Et je vous en remercie vivement. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. De vous retrouver à chaque fois. Donc. Vraiment. C'est un pur bonheur. Donc. Écoutez. Vraiment. Je suis toujours aussi ravi. Voilà. De vous proposer ces critiques. Ces analyses. De films. Donc. Vraiment. Je vous remercie infiniment. Et pour les nouveaux arrivés. Eh bien. Écoutez. Coucou à vous. Salut. A toutes et à tous. N'hésitez pas. A vous abonner. C'est juste un petit clic. Voilà. Pour soutenir les films du vendredi. Voilà. C'est pas grand chose. Ça permet évidemment. De soutenir la chaîne. Vraiment. Merci. Je me suis depuis le début. Il faut. Voilà. J'ai une grosse. Voilà. J'ai une petite pensée pour eux. Ça fait vraiment plaisir. De vous retrouver à chaque fois. Donc. Merci. Merci. Vivement. Voilà. Donc écoutez. En attendant la prochaine vidéo. Et bien moi. Je vous souhaite un excellent vendredi. Un excellent week-end. Et d'ici justement. La prochaine vidéo. Comme toujours. N'oubliez pas. Prenez les films pour ceux qui le sont. Allez. Ciao.